Bonjour les investisseurs, de retour pour une nouvelle vidéo dans la série Être sûr. Aujourd'hui, on va se poser la question comment être sûr de louer son logement. C'est la grande question parce que si votre logement n'est pas loué, il reste vide, pas de loyer, pas de revenu, aïe, le couac, ça ne marche pas et c'est une des peurs primordiales, fondamentales pour pouvoir justement passer à l'action. Je vous donne une réponse précise et vous serez beaucoup plus rassuré après cette vidéo. A tout de suite. Bienvenue à tous. Je suis très heureux et on est de plus en plus nombreux à me suivre, à regarder la vidéo, à commenter. Donc, merci, merci à tous pour votre soutien. Merci pour vos likes, merci pour vos commentaires, pour les abonnements. Franchement, c'est top. C'est ce qui me plaît en fait dans cette chaîne YouTube, c'est que vous me renvoyez aussi énormément par rapport à tout ce que je vous donne. Donc, merci à tous. Alors aujourd'hui, on va parler de comment être sûr de louer. Bon, c'est évident que si votre appartement n'est pas loué, vous n'allez pas avoir de revenu. Et là, c'est la cata, c'est la caca, c'est la catastrophe. Bon, alors, il y a une méthode radicale, peut-être que vous connaissez, mais je vais vous la détailler un peu plus en détail, qui peut être très concret, puisque vous allez tester le marché réel en postant tout simplement une annonce. Je vous invite à poster une annonce réelle sur votre secteur. Si vous avez peur de ne pas louer, vous ne connaissez pas le marché, vous vous dites, mais est-ce que ça va vraiment marcher ? Est-ce que ça va vraiment se louer ? Vous allez rédiger une fausse annonce tout simplement sur le bon coin en mettant tout simplement les bonnes photos, le bon texte. Donc, il va falloir faire une vraie annonce comme si vraiment vous aviez un logement à louer. Dans cette annonce, ça va devoir reprendre tout ce que vous voulez faire dans votre futur investissement. Si vous voulez louer un appartement T2, T3, T4 ou faire une colocation, une location étudiante, je ne sais pas, Vous allez reprendre finalement exactement le descriptif de votre projet. Vous allez mettre aussi des photos qui vont correspondre à ce que vous allez vouloir rendre après travaux pour voir vraiment est-ce que ça va toucher un type de locataire précis. Et donc, il va falloir respecter tout ça. Donc, le texte est très important. Je vous mets un exemple de texte. Voilà, donc je vous l'affiche. Là, vous allez voir ce texte. En fait, voilà ce que j'utilise moi réellement pour passer des annonces, en fait pour tester le marché. Moi, je ne le teste plus parce que je le connais dans mon secteur. Mais voilà, une idée d'annonce. Il faut que l'annonce, elle soit assez synthétique et assez complète à la fois. Mais il ne faut pas trop en faire non plus parce que ça fait un petit peu trop vendeur. Voilà, c'est une sensation que je n'aime pas spécialement. Donc, on donne des informations importantes, mais on ne va pas non plus trop en rajouter. Donc, voilà au niveau du texte, vous voyez, on reste assez synthétique. On a toutes les informations essentielles. Le but, c'est de ne pas avoir trop d'appels pour qu'on nous pose des questions. Le but, c'est d'avoir des appels pour des candidats locataires à la visite. Voilà, donc essayez de fournir un maximum d'informations parce que vous allez avoir des contacts juste pour vous demander une info. Comme l'adresse, par exemple, je vous invite à noter au moins un quartier, un lieu parce que ça risque de fausser finalement le nombre d'appels que vous allez avoir. Donc, vous pouvez mettre dans tel ou tel quartier puisque les appels que vous aurez seront vraiment des appels de candidats locataires. Voilà, pour vraiment bien les identifier. Ensuite, les photos sont très importantes. Donc, mettez des belles photos. On ne le dit pas assez, les photos, c'est vraiment ce qui fait le clic, ce que les personnes vont aller chercher derrière. N'hésitez pas à mettre de très, très belles photos. Je suppose que vous allez faire de belles rénovations, ce que je vous encourage à faire. Donc, vous allez proposer de beaux investissements. Donc, choisissez de mettre des belles photos. Ensuite, le numéro de téléphone est très important. Donc, si vous voulez tester le marché, il faut mettre votre numéro de téléphone. Vous avez des téléphones, même encore ça existe, un mobicarte dans des bureaux de tabac, ça vaut 30-35 euros pour avoir une ligne et justement avoir une ligne dédiée à ça si vous ne voulez pas être embêté sur votre téléphone personnel. Mais pour tester le marché, il faut vraiment avoir un numéro de téléphone parce que par mail, ça ne suffit pas. Ce que je peux vous dire, c'est que si vous avez minimum, je dis bien minimum, 7 retours à peu près par semaine, 7 contacts par semaine, c'est vraiment le minimum où vous vous dites, ok, il y a un marché, il y a quelque chose à faire. Bien sûr, je vous encourage à en avoir plus que ça, c'est vraiment le strict minimum. Il faut savoir qu'on n'a pas besoin de 50 coups de téléphone, un seul locataire nous suffit. Mais on sait que globalement, entre les appels, les contacts, les visites, il y a un filtre qui est assez important. Ce que je peux vous dire, c'est que par rapport au nombre d'appels que je reçois et ceux qui visitent, il y a déjà un épurage d'à peu près 50%. Et après, lors d'une visite, il y a à peu près 50% des locataires qui souhaitent louer mon logement. Voilà, donc ça fait 50% appel, 50% visite et 50% qui veulent louer. Ça vous donne quelques idées comme ça par rapport au nombre d'appels que vous allez avoir. Attention aux périodes hivernales puisque effectivement que vous passiez votre annonce en pleine période d'hiver, si vous cherchez un locataire étudiant ou un colocataire par exemple, ça sera une très mauvaise période. Donc, faites attention aussi aux périodes puisque, mais même pour la location longue durée, si vous passez une annonce en janvier ou en février, elle aura beaucoup moins de retours qu'une annonce qui est publiée au mois de juin, juillet, août par exemple. Parce que les gens déménagent plus quand il fait beau qu'en pleine période d'hiver. Donc, c'est un indicateur à prendre en compte. Également, je vous invite aussi, si vraiment vous avez très peur de la vacance locative, vous avez des assurances de vacances locatives. Donc, les agences proposent ça en général. Vous pouvez donc assurer le bien pour les loyers impayés, la dégradation et même la vacance locative. Donc, ça coûte pareil dans les 3% à peu près du prix. Ça prend en charge les loyers à partir du troisième mois de vacances locatives. À la rigueur, vous pouvez absorber deux mois de vacances locatives. Mais si vraiment vous avez peur, vous avez cette assurance qui vraiment sécurise au maximum et ferme la boucle pour que vous puissiez passer à l'action. Et puis, peut-être qu'au bout de la première année, vous allez vous rendre compte que ça fonctionne bien et puis vous faites sauter l'assurance. Voilà ce que je peux vous dire pour vous garantir de louer votre logement et d'être sûr d'avoir un locataire. Parce que c'est quand même un critère très important. Merci à tous pour vos likes si vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à me mettre dans les commentaires si vous avez des astuces, si vous avez des questions. Et puis sinon, je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Merci à tous, à bientôt. Ciao, ciao.